Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur les rustines. Alors on va aborder qu'est-ce qu'une rustine, les différents types de rustines, quand et pourquoi on utilisait et comment les utiliser. Alors qu'est-ce qu'une rustine ? Une rustine, comme le dit Wikipédia, c'est une petite rondelle en caoutchouc qui sert à réparer une chambre à air de bicyclette. Elle prend son nom de l'inventeur Louis Rustin qui pose un brevet en 1922. On l'utilise aussi en informatique pour franciser un patch qui est un correctif. Alors maintenant les différents types de rustines. Il existe donc les rustines originales qui sont noires, plus anciennement rouges, d'épaisseur constante. Elles ne sont pas conseillées car en cas de réparation ça rate souvent. Ensuite il y a les pièces à rebords minces, de couleur orange, avec le centre noir. Elle, la réparation est quasiment certaine et durable. Ce sont maintenant les rustines les plus communes. Ensuite il y a les pièces maison. Il est toujours possible de les découper soi-même. Ces pièces sont faites à l'aide de chambres à air reformées. Il est aussi possible comme Paul de les réparer à partir de plastique de capsules de bière. En gros tout ce qui est un petit peu flexible et qui peut se coller à votre chambre à air. Ça peut fonctionner, pas sur une longue durée mais au moins ça peut dépanner. Pensez-y si jamais vous n'avez plus de rustines, à découper un bout de chambre à air et vous pourrez y repartir. Ensuite il y a 50€ qui parle de gibis que je ne connaissais pas. qui est un type de rustines que l'on peut découper sur mesure. C'est très pratique et c'est un peu un mix entre les faites maison et les pièces rustines classiques. Ensuite il y a les rustines autocollantes sans vulcanisation. Ils sont bien pratiques pour réparer une crevaison que vous avez au milieu de la route. Le problème de ces rustines c'est que le collage ne tient pas toujours très bien. Les pièces se détériorent rapidement en se fendant. Et si jamais vous devez la retirer, la colle réside et sera difficile à nettoyer. En gros vous pourrez jeter votre chambre à air. Alors pourquoi utiliser des rustines ? Au début je ne faisais qu'acheter des nouvelles chambres à air en conservant les anciennes, en me disant peut-être qu'un jour ça servira. Et puis le virus est arrivé qui a complètement épuisé les stocks. C'était plus possible de trouver des chambres à air ou à un prix décent. Donc je me suis dit bon je vais mettre à réparer avec de la rustine et on verra si ça tient. Parce que mon principal problème c'était que des pneus 700 qui montent à 7,5 bar, je ne suis pas sûr qu'une rustine ça tienne. Donc après avoir testé, il s'avérait que le test était plutôt très concluant. Parce qu'après maintenant plus d'un mois à rouler avec des rustines, la rustine tient toujours et tient très bien. Donc au niveau du prix, c'est aussi très intéressant. Ça revient à un quart du prix d'une nouvelle chambre à air pour les chambres à air d'entrée de gamme. Après vous pouvez bien sûr prendre des chambres à air de bien meilleure qualité. Bon il faut juste opter pour une chambre à air adaptée aux pneus qui évite donc les frottements. Et préférez un pneu de qualité plutôt qu'une chambre à air de qualité renforcée. Parce qu'une chambre à air n'empêche pas les crevaisons. Un pneu lui par contre va mieux absorber les risques de crevaison. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Maintenant arrive le point de quand utiliser les rustines. Une crevaison, surtout arriver au milieu de nulle part, c'est un plaisir pour personne. Alors ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours une chambre à air neuve ou une chambre à air que vous avez déjà rustinée en avance avec vous. Et d'utiliser celle-ci en remplacement. Vous gardez bien sûr l'autre que vous réparez plus tard chez vous au calme. Parce que changer une rustine, ça demande certains outils que je vais vous lister tout de suite. Alors maintenant que vous êtes bien installé et confortablement chez vous, il est temps de s'attaquer à la réparation de la chambre à air. Pour réparer avec une rustine prévoyée 10 minutes. Et ça demande d'avoir à disposition une bonne oreille et une bonne vue. Ou de l'eau. Pour identifier la fuite de la colle, j'y reviendrai plus tard sur l'appellation colle. Vous aurez besoin d'un ponsoir, de l'alcool à 90, d'un stylo à billes ou marqueurs, d'une pompe et enfin d'une rustine. Pour le démontage du pneu et le changement de la chambre à air, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc je vous mets le lien en description et en vignette. Une fois votre chambre à air en main, plongez-la dans l'eau pour identifier d'où proviennent les petites bulles. Si vous ne les voyez pas, il faut gonfler plus la chambre à air jusqu'à ce que les bulles soient visibles. Est-ce qu'il y a une fuite ? Ça c'est sûr. Donc vérifiez à partir de la valve. Vérifiez que la valve est en bon état et qu'autour des soudures de la valve, il n'y a pas de fuite. Parce que ça peut être une source de fuite. Et ensuite faites tourner jusqu'à ce qu'on voit de nouveau la valve. Et normalement, vous avez trouvé les bulles. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la source des bulles, faites une croix avec un stylo à billes au milieu. Comme ça, ça vous permettra de placer facilement votre rustine. Ensuite, à l'aide du grattoir, créez une aspérité sur toute la surface que couvrira la rustine. Une fois que vous aurez rayé tout cet espace, vous pourrez le nettoyer à l'alcool à 90 pour retirer tout risque de graisse et de poussière. Ensuite, il faut que vous identifiez de nouveau exactement où se trouve la fuite. Placez la colle dans toute cette zone. Elle devrait être supérieure à la taille finale de la rustine. Et une fois appliquée, attendez quelques minutes. Normalement, c'est indiqué sur le tube. Alors quand je disais colle, ce n'est pas réellement de la colle. Ça va créer une vulcanisation qui va faire fondre une petite couche de la utile. C'est le nom du matériau en quoi est fait la chambre à air. Et du coup, elle va fusionner avec le matériau le plus tendre de la rustine et créer une sorte de soudure. Alors une fois que cette colle à l'apparence sèche, vous pourrez y placer la rustine par-dessus. Pour cela, retirez le petit morceau d'aluminium sous la rustine. Placez-la en une fois et appuyez bien sur tous les bords de la rustine et sur la rustine en elle-même pendant à peu près une minute, une fois que vous sentirez que c'est bien en place. Vous pourrez retirer délicatement le morceau de plastique, faisant bien attention que les bords restent attachés à la chambre à air. Alors la petite astuce, c'est que moi j'en fais plusieurs à la fois. Ça permet de gagner du temps, comme ça, dès que la vulcanisation s'opère, vous pouvez en faire une autre. A ce propos, pour le fun, je vais vous faire gagner deux chambres à air rustinées. Donc pour participer, vous allez juste à mettre en commentaire WinRustine, aussi bien sur Youtube que sur Twitter, étant ça, moi je sélectionnerai aléatoirement le gagnant. Si vous pensez que j'ai oublié des petites choses ou qu'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je le rajouterai dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, je vous souhaite une bonne réparation et bonne route ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !